salut mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les clans de vanguard donc je vous avais fait passer un sondage et il s'est trouvé que suite à celui ci il y a eu une égalité entre les clans de stargate et de united sanctuary et je me suis dit on va commencer par le plus gros du morceau et du coup donc c'est on va commencer avec united sanctuary j'ai fait le choix entre les deux et donc voilà donc united sanctuary regroupe six clans donc les royales paladins les shadow paladins les gold paladins les angel fever les genesis et les oracle think tank alors on va voir dans cette vidéo donc les différents archétypes et également les mécaniques de clans de ces de ces différents clans simplement donc on va commencer avec les royales paladins donc qui ont une mécanique qui tourne autour du supérieur call donc c'est à dire de l'invocation depuis le deck oui depuis le deck donc généralement c'est de l'invocation précise donc ça va nous dire un grade 1 ou alors de un grade 2 machin ou alors match tel tel personnage donc voilà et généralement cette invocation spéciale va se coupler avec des bonus et généralement une augmentation de puissance et il va y avoir également donc une augmentation de puissance quand on aura beaucoup de rire et garde voilà alors au niveau des archétypes qu'est ce qu'on a on va avoir les archétypes l'archétype g1 night qui est voilà donc c'est des chevalières et chevalier féminin pour la plupart il ya quelques chiens qui traînent là dedans et voilà ensuite on va avoir l'archétype six coeurs donc c'est un archétype qui arrivait pt 15 je crois peut-être avant était 14 était 14 ou non mt 16 mt 16 dit de l'adobe voilà c'est ce que tu connais pas le sujet donc voilà ensuite on a également le l'archétype enfin c'est pareil ça entre archétype et comment est doté du puissance support pour une carte donc ça va être les sanctuaries garde donc voilà et le dernier c'est les blaster donc là il ya un paquet sachant qu'il ya certains blaster qui vont être six coeurs et allemand donc voilà on va avoir comme ça des mélanges entre différents archétypes mais c'est surtout différents voilà suite au royal paladin donc là qui étaient les rois les chevaliers blancs les gentils on va voir les shadow paladin donc les chevaliers noirs donc là on va avoir également du supérieur call mais là ça va être essentiellement pour pouvoir payer le coût d'autres d'autres unités essentiellement les effets du vanguard qui va gagner du power en détruisant ses propres unités donc voilà et il va y avoir également un archétype qui lui va se baser sur le remplacement d'unité par par des grades 0 donc on va voir justement ben savez c'est avec la quête l'archétype witch pardon donc voilà c'est cet archétype qui permet de faire ça dans les autres on va retrouver les revengers et les blasters donc les blasters qui sont également couplés par rapport au royal c'est un truc où on trouve dans les dents trois clans donc on va retrouver encore après les revengers donc c'est pareil c'est comme les les seekers chez les j'ai commencé les royales donc on va avoir ici cette on va avoir également des mélanges donc blaster et revengers blaster dark revenger par exemple voilà donc voilà on a fait déjà deux clans de chevalier il reste le troisième legal paladin qui est un peu le mélange des deux tout simplement on va avoir justement ce petit mélange entre les gold et les shadow et les royales on va retrouver des unités qui vont migrer chez les gold parce que par un moment dans l'histoire les shadow et les royales disparaissent et c'est les gold qui remplace un peu tout ça donc on va avoir comme pour les les royales du power up en fonction du nombre de rire garde d'alliés on va avoir également des effets comme pour les shadow quand on retire ses propres unités et on a donc du supérieur call comme on avait dans les deux clans précédents mais cette fois ci contrairement royal où c'était du on allait chercher un gradin machin bien dans le deck là ça va être à propos du top deck donc ça va être supérieure call à partir des trois ou quatre premières cartes du deck donc voilà ça limite un petit peu tout ça au niveau des archétypes qu'est ce qu'on a on va avoir les libérators blush flem ce qui est un sous archétype de libérator mais voilà qui peut être considéré également comme un archétype les blasters qui pareil peuvent se mélanger avec les libérator voilà et après on va trouver du support pour deux cartes donc les ailes donc qui est une vieille carte maintenant et gurguit qui est une carte sorti si je dis pas de conneries au mois de juin 2016 donc c'est assez récent voilà donc on a fait les trois clan de chevalier c'est c'est vu c'est tourné et voilà donc ensuite qu'est ce qu'on a on va avoir les angel fever donc les anges infirmières qui elles vont avoir une particularité de jouer avec la dame à jaune donc on va avoir des cartes qu'on va poser de sa main dans la dame à jaune ou et pour en récupérer une autre en main voilà pardon je perds mes mots et ou alors on va prendre une carte du dessus de son deck qu'on va mettre dans la dame à jaune pour remplacer un dommage donc ça permet de refaire du counter blast comme ça d'avoir de quoi faire donc on a un petit peu de supérieur call comme ça également depuis là depuis la dame à jaune et il ya également d'huile qui se fait avec certains certaines cartes qui vont qui vont pouvoir vous il est de 1 2.5 si c'est pas plus on voilà donc au niveau des archétypes on va trouver l'archétype célestiale uniquement donc un seul petit archétype et après on va trouver du support pour pour une nociel qui est une carte qui pareil comme pour tout à l'heure les ailes c'est ancienne maintenant mais qui a eu du support assez récemment et gavrail qui est une carte également sorti je crois au mois de juin 2016 ou un petit peu avant mais voilà peut-être un petit peu avant il devait y en avoir dans une autre extension un petit peu avant mais j'ai oublié après les angeles il nous reste les genesis donc ça va être les divinités un mélange de divinité tout ça donc on voit ici le but du clan ça va être d'augmenter sa soul par des effets pour payer ensuite des sous blast qui vont donner d'autres effets donc voilà ça va être un jeu sans cesse de remplir la soul et de la vie des pour activer les effets plus ou moins puissants de prédiction ce genre de choses voilà on a après des cartes qui vont avoir des effets en sortant de la soul d'autres qui vont pouvoir sous le charge quand on en a besoin voilà ouais au niveau archétype on va retrouver un archétype witch comme chez les shadows voilà on va retrouver enfin on va trouver l'archétype regalia donc un des archétypes qui a été longtemps des plus jouées avec des cartes comme hydrasil et minerva on va trouver l'archétype midgard qui est peu joué et ensuite on va trouver du support pour fenrir donc mythical beast fenrir je crois qui est une carte qui a réparé dans la bt 0 3 ou 4 3 3 si je dis pas de bêtises voilà donc ça doit être daté de janvier 2016 et il nous reste un petit clan qui est enfin petit voilà qui est les oracle fintank donc avec un nom quand même à la rallonge donc là on va jouer sur de la prédiction également avec la mémorisation du deck par l'effet de certaines cartes ou justement de pouvoir regarder les cartes du dessus avant de pouvoir jouer ce genre de choses et c'est un clan qui va permettre également du coup de faire énormément de ca par l'effet de certaines cartes qui vont faire piocher pas mal de temps donc au niveau des archétypes on va trouver les magus donc il y en a un paquet une extension qui leur a été consacrée les battle sisters pareil on a également des des une baie qui leur est consacrée une extra booster ça doit être la 5 voilà on a également un archétype witches donc witch ici avec scarlet witch coco par exemple lulu tout ça ensuite on va trouver du support pour 3 cartes essentiellement amaterasu donc qui a été énormément joué en bt 01 puis b05 qui a eu le droit à une légion revival ensuite suzano qui a eu énormément de support à partir de la bt 01 gbt 01 pardon donc à partir de mars 2015 chose comme ça et tsukuyomi qui a du support depuis bt 03 et qu'on avait reu grâce à la fighters collection numéro 2 je crois ou une je sais plus la gfc pardon 01 ou 02 je sais plus exactement mais voilà donc on a fait un peu le tour des des clans de comment de où united sanctuary donc la prochaine fois je pense faire sur les dragon empire du coup puisque moi je vais partir comme ça sur les plus grands clans c'est surtout pour savoir si vous vouliez que je commence par un grand clan ou pas une grande nation pas au niveau des du sondage et donc si vous avez apprécié la vidéo si vous voulez rajouter quelque chose poser une question n'hésitez pas en commentaire j'y répondrai avec plaisir voilà donc un petit pouce vert enfin bleu maintenant un petit like on dit un petit partage un petit commentaire c'est vous qui voyez mais ça fait toujours plaisir et cela dessus je vous laisse et à tchao à plus